Écoutez, moi je suis favorable à ce qu'on remette sur la table globalement l'impôt sur le revenu et qu'on fasse une vraie réforme fiscale parce qu'aujourd'hui tout le monde sait, au-delà des âges, tout le monde sait qu'en réalité la contribution de chacun à l'impôt, elle n'est pas réellement progressive. C'est-à-dire quand on a des très grandes fortunes, on paye moins en vérité, notamment que les classes moyennes, parce qu'on bénéficie de dispositifs d'exonération. Je veux dire que la classe moyenne, l'ouvrier célibataire sans enfant et qui est locataire, il en prend pour son grade. Donc il faut lisser. Mais c'est pareil, c'est un débat intéressant. Nous, on a mis sur la table une proposition de réforme fiscale qui passe par le fait de faire 14 tranches sur l'impôt sur le revenu. Le résultat, il est très simple, je peux vous le dire ici, c'est que 92% des Françaises et des Français paieraient moins ou autant d'impôts qu'aujourd'hui. En gros, toutes les personnes qui gagnent moins de 4 000 euros. Et par contre, bien sûr, ça met davantage à contribution les 8% restants. Et ce serait à mon avis un système qui serait beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus juste. Ça permet par ailleurs, parce que souvent on dit comment vous financez de générer 10 milliards d'euros de marge de manœuvre supplémentaire pour les recettes de l'État. Je ne dis pas que c'est le seul projet qui peut être intéressant. Mais je crois que sur la question de l'impôt, on a besoin vraiment de tout remettre à plat et pas seulement d'aller faire des mesures un peu à moins de 30 ans. Alors pourquoi pas 31 ? Pourquoi pas 29 ? Moi, je trouve qu'il faut remettre tout ça sur la table et rétablir une véritable progressivité de l'impôt sur le revenu. On a besoin d'impôt, c'est normal, pour payer nos services publics, etc. Mais il faut qu'on contribue en fonction de ses moyens et pas en fonction de sa capacité à se payer des avocats fiscalistes et des spécialistes de l'optimisation ou de la fraude fiscale. Paul Mellin. Je souscris à l'analyse totalement sur la progressivité de l'impôt. Paul Mellin. Je pense qu'après, ce sont les réclames, les réclames qui servent à me payer et que moi, je ne paye pas des impôts. Vous voyez ce que je veux dire. Pour vous, on va laisser la pub. Non, mais c'est ça. Mais c'est la pub qui me paye. Après, moi, je paye des impôts. Donc il faut qu'on lance la pub. Parce que si on ne lance pas la pub, on ne paye pas. Moi, je ne paye pas d'impôts. Vous êtes déjà bien payé. Ah bon ? Ah bon ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous avoueriez votre salaire, Thomas. Non, je réagissais tout à l'heure. Mais je ne sais pas si on va ouvrir ce débat-là. L'impôt, ce n'est pas du racket. Après, on peut juger que parfois, on paye trop, pas assez d'impôts, qu'il faudrait changer les choses. C'est ce que je pense. Mais quand on prélève de l'impôt, c'est ensuite normalement pour le redistribuer. Après, il y a des sujets sur les services publics qui fonctionnent mal, premièrement. Et deuxièmement, c'était mes deux réactions. Après, je m'arrête pour que vous puissiez être payés. Il faut arrêter avec ce truc sur la France et l'endroit où on paye le plus d'impôts parmi la moyenne de l'OCDE. Effectuel, il y a des chiffres. Non, justement, vous savez très bien que derrière ce chiffre se cache quelque chose. C'est que vous comparez un pays dans lequel, par exemple, la protection sociale est prise dans les cotisations avec des pays dans lesquels on a recours à des assurances privées et dans lesquels on est obligé de payer davantage pour ensuite être soigné. On peut juger, on peut considérer qu'il y a trop d'impôts, pas assez d'impôts, pas de problème. Mais arrêtez de donner ce chiffre qui donne une vision de la situation. Honnêtement, il n'y a pas une vision honnête. La réclame, les réclames, beaucoup de réclames. Il vous reste à l'occupe, bien sûr. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501